... Alors l'iris est une fleur pentanière qui, hélas, passe vite, mais c'est tellement chouette. Voilà un des plus courants, c'est toujours un pigment bleu, comme j'ai un violet. Et alors l'iris, pour le langage populaire, on l'a appelée l'orchidée du pot. Ça veut dire que ça a la forme d'une belle orchidée, mais c'est facile à cultiver, donc chacun peut l'avoir dans son jardin. L'avantage de cette plante, elle a une belle structure déjà, la fleur est remarquante, mais cette feuille en lame d'épée, c'est intéressant comme structure dans les jardins, et ça dure ça au moins toute l'année. Cette plante-là, il faut le dire aussi, fleurit en avril-mai, mais doit se transplanter curieusement en plein été. Parce qu'après la fleur est remarquable, elle va se mettre en repos, et c'est là qu'on va pouvoir, quand elle aura fait ses réserves, la transplanter pour la mettre à raciner avant l'hiver, pour qu'elle reflore le ris de l'année prochaine. Ça permet de la diviser, parce que l'iris, si vous avez remarqué, c'est un groupe de feuilles. Il n'y a pas vraiment une tige comme un arbuste qui dépasse. Et la tige est souterraine, on appelle ça un rhizome. C'est une tige souterraine qui a des racines. Et ce rhizome progresse toujours, progressivement, comme cela, dans le sol, et les touffes s'écartent de plus en plus, donc il faut de temps en temps les simplifier, les rediviser. Alors c'est pourquoi, l'été, il est bon de recouper des morceaux de rhizome, ceux qui ont évidemment les tiges au bout, pour pouvoir les transplanter pendant cette période favorable. Donc c'est l'été, août, septembre si vous voulez encore. Alors, que dire encore de l'iris ? Eh bien que c'est une plante bien pratique, parce qu'elle pousse sur les talus. Et quand le sol est ingrat, ça se développe assez bien. On dit toujours que l'iris doit avoir les pattes à l'ombre et le dos au soleil. C'est-à-dire, si on s'approche un peu, on va découvrir un rhizome d'iris. On le voit, il apparaît là. Je ne sais pas si c'est très visible, mais on voit le dessus du rhizome. Et le reste, c'est dans le sol. Donc, voilà une bonne affaire pour la présentation de cette plante bien sympathique, l'iris. Évidemment, il y a toutes sortes de variétés. Et si vous voulez voir des collections d'iris, elle est dans les grands parcs, je pense, au parc de la Source à Orléans, où il y a une belle collection d'iris, à Paris aussi, au muséum, ou dans les grands parcs parisiens. Mais c'est une plante un peu rétro qu'on a cultivée beaucoup autrefois, mais qui est revenue avec des nouveaux hybrides. Il y a des maisons très spécialisées qui ont une quantité de variétés remarquables. Il y a des blancs, bien sûr, parce que, j'ai dit, la teinte de base, c'est le pigment bleu qui tourne au violet, au mauve, souvent. C'est ce qu'on voit dans le Génardin couramment. Mais il y a aussi toute une gamme dans les roses, dans les bicolores, jaunes et violets, même des rougeoyants. Donc, c'est intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !